Bonjour Jean-Pierre Reynaud, nous nous trouvons chez vous à Paris. Pourriez-vous nous parler de vous et nous présenter votre œuvre ? Présenter l'œuvre ? Alors, bon, un jour, quand j'étais très jeune, on m'a dit que, en voyant les choses que je faisais, les choses indéterminées que je faisais, on m'a dit que j'étais un artiste, et moi j'ai dit, écoutez, si vous me dites que je suis un artiste, moi je peux bien, c'était pas n'importe qui, c'était Jean Dengueri, quand même, qui m'a dit ça, qui est quand même, bon, un homme qui est décédé depuis longtemps, mais qui est un immense artiste suisse. Donc, c'était ma rencontre en 62, je crois, quelque chose comme ça, 62, peut-être, oui, 62, 63, avec Jean Dengueri. Et là, il m'a dit, et ça, évidemment, ça m'a donné beaucoup de force, parce que j'avais pas fait les beaux-arts, j'avais pas fait d'école d'art, comme j'étais pas formaté de quelque chose, j'étais quelqu'un simplement qui cherchait le sens de sa vie, comme j'avais 23 ans, ou quelque chose comme ça, 23, 24 ans, j'étais un peu vierge de ce qui se passait, et je me suis réfugié dans l'art, comme on se réfugie peut-être dans la drogue, ou dans un plaisir extrême, et je dois dire, 55 ans plus tard, je me regrette pas. Vous êtes un artiste international reconnu, mais vous avez aussi, et surtout, un ancrage très garenois. Pouvez-vous nous parler du Mastaba 1 ? Oui, alors, avant de vous parler du Mastaba, et pourquoi la Garenne aussi, je suis né à Corbevoie, qui est la ville limitrophe de la Garenne, et j'ai passé la guerre, donc c'était des années quand même particulières, et mon père a été tué dans un bombardement en décembre 43, j'avais 3 ans, c'était un moment fort de mon existence, parce que c'était les bombardements sur les guerres de triage, et il y avait à Bécon-les-Bruyères, je dis ça parce que les gens de la Garenne connaissent comme ça, ils ont des repères, il y a eu un bombardement très important. Donc, c'est resté les odeurs de mon enfance, et ensuite, je suis habité à Colombes, qui était à côté, donc vous voyez, je suis de ce côté-là, de Paris. Enfance et adolescence. Et, bon, alors, ça correspond à mes odeurs, ça correspond à mes souvenirs. Ensuite, j'ai habité à la Sède-Saint-Cloud, où j'ai fait une maison qui est assez emblématique, enfin, qui est quand même assez connue, parce que j'en ai fait mon œuvre majeure, dans laquelle j'ai vécu pendant près de 25 ans, quand même, et qui est reconnue, bon, c'est vrai que j'ai eu une carrière internationale, je ne dis pas ça de façon conflante, c'est simplement que j'ai exposé à New York, à Tokyo, à Buenos Aires, et un petit peu partout, et que, voilà, je me suis exporté, simplement. Donc, cette réalité d'être artiste, comme ça, fait qu'un jour, j'ai vu une petite annonce, je me souviens, c'était en Figaro, une petite annonce, petit terrain à vendre, il y avait des petits garages dessus, à la gare de Colombes. Et comme j'avais pas très peu de place à la Seine-Saint-Cloud, dans la maison que je construisais, parce que c'était une épure, c'était un endroit tellement beau que je ne mettais rien à l'intérieur, il n'y avait même pas de cuisine, dans cette maison, pour vous dire que j'avais épuré, on ne peut pas être plus épuré, vivre 25 ans sans une cuisine, je ne connais pas beaucoup d'architecture, comme ça. Et là, je me suis dit, ça serait formidable de faire une réserve, et de faire quelque chose. Et je suis allé voir ce terrain, et tout de suite, j'ai senti que ce terrain me rappelait toute mon enfance, parce que, dans les bombardements, mon père avait été tué, donc, il s'est retrouvé dans un trou de bombe, puisque c'est les bombes, et j'ai vu ce terrain comme ça, et je me suis dit, là, je vais construire une construction souterraine, en quelque sorte d'hommage à mon père, qui a été enterré vivant dans ce territoire-là, c'était à quelques centaines de mètres, en plus, donc c'était très, très sensible. Ça, c'était très excitant dans ma tête, c'était un projet, ça me rappelait des souvenirs antérieurs, j'ai acheté ce terrain, et j'en ai fait une architecture, et comme je le disais à l'instant, je me suis dit, cette architecture sera souterraine, mon père a été enterré, je ne dirais pas enterré vivant, enterré tout court, par les bombes, et donc, je vais recreuser un trou, je vais refaire quelque chose dans ma sensibilité, et tout ça. Alors, c'est là où, évidemment, les ennuis commencent, parce que dans une ville, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, et puis, faire une construction souterraine, j'allais presque dire que ça peut faire fantasmer certains, mais ça fait peur à beaucoup de choses, et aux municipalités en particulier, parce que ça n'existe pas, une maison, c'est quoi ? On peut dire, dans l'archétype, c'est un toit pointu, avec des fenêtres, vous voyez, et tout le monde peut vous voir, vous pouvez voir les autres, mais tout le monde peut vous voir, c'est comme si les autres avaient un droit sur vous, vous voyez. Et moi, je disais, dans le permis de construire, j'expliquais que j'avais, enfin, avec, évidemment, le doigté qu'il faut, que moi, je n'avais pas besoin de voir les autres, donc les autres n'avaient pas besoin de me voir non plus, que ça allait être dans le sol, et que ça ne gênera pas. Ça sera simplement un mastaba très pur, en céramique, et la lumière viendra du ciel, viendra par-dessus, avec un skydome, et donc ça sera très silencieux, ça sera très épuré, ça sera pas tapageur, et tout ça. Et j'ai eu la chance d'avoir des voisins assez délicieux, je dois dire, qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance aux jeunes hommes que j'étais, enfin, à l'adulte déjà que j'étais, et j'ai construit ce mastaba, et j'ai réussi à le mener à son terme. Et ça, c'est une nerveuse, parce que cette, j'allais presque dire, cette tâche dans le paysage de la Garenne, de la banlieue parisienne, qui me touchait tellement, d'une blancheur absolue, parce que les carreaux sont blancs, cette matière est très... Elle est puée à mille degrés, elle se nettoie, elle s'auto-nettoie elle-même, c'est comme dans les hôpitaux, ou comme dans les laboratoires, et tout ça. Et ça fait un contraste avec tous les paramètres des petits pavillons de la Garenne-Colombe, qui sont tout autour, comme à Courbevoire, et j'ai trouvé que le contraste était intéressant, parce que ça humanisait les deux côtés. C'est-à-dire que, moi, j'étais plutôt du côté de la modernité, mais les petits pavillons aussi étaient du côté de l'histoire, et aussi ça apportait, je trouve, aussi beaucoup d'humanité à ces petits pavillons, comme ça, un peu délaborés parfois, ou très indépendants chacun, avec leur petit pot de fleurs sur les fenêtres, enfin bon, bref. Et je trouvais que c'était une très jolie alliance, et je me suis beaucoup excité, et pendant une vingtaine d'années, j'ai construit cette chose, j'ai demandé 6 ou 7 ans, et puis, même à la fin du XXe siècle, je me suis installé dedans pour y vivre, parce que je me suis marié à ce moment-là avec une jeune femme, et on a eu un enfant qui s'appelle Matisse, comme artiste, et Matisse, en fait, devait vivre sous la terre, c'était le premier être vivant qui vivait sous la terre. Et je dois dire que Daphné était un petit peu perturbée, puisque Daphné, c'est ma femme, et moi j'ai compris que quand même, je ne peux pas imposer à d'autres ce que je m'impose à moi-même. J'ai dit, non, ne t'inquiète pas, on va aller dans un appartement normal, quand Matisse va naître, on va aller dans un appartement normal. Je pense qu'il aurait très très bien vécu sous la terre et tout ça, mais ce n'est pas un ovni quand même, c'est un être humain, donc j'ai fait ce qu'il fallait faire, en quelque sorte. Et donc, Matisse est né à Paris, effectivement, dans un appartement normal et tout ça, mais ce lieu magnifique où je mettais des œuvres était le prétexte à des fêtes extraordinaires. J'ai reçu des gens étonnants dans cet endroit, c'était très privé, c'était magique, et ça ne faisait de tort à personne. C'était un endroit très clos, je trouve que c'est une très jolie histoire dans le monde réel, parce que j'ai fait un rêve, comme les personnes qui ont des handicaps, j'ai fait un rêve et que je pouvais vivre avec ce rêve, et que ce rêve n'était pas contre quelqu'un, il était mon rêve, donc il m'appartenait, dans la mesure où je n'étais pas une agression vis-à-vis des autres, c'était aussi une façon de dire aux autres, rêvez aussi, vous pouvez rêver. Moi j'ai pu rêver et me réaliser, j'ai la chance de me réaliser, mais vous, vous pouvez aussi, à quel que soit le niveau, il n'y a pas besoin d'être dans l'international pour pouvoir rêver, simplement, exprimer ce que vous êtes, ça nous intéresse. Et ça c'est un peu le message, je n'aime pas le mot message, mais en tous les cas l'idée, que pour moi une œuvre d'art m'intéresse, parce que c'est une œuvre humaine, c'est de l'humanité, c'est quelque chose, l'être humain qui arrive sans avoir demandé à naître, et puis qui un jour disparaît sans avoir demandé à disparaître, vous voyez, il est coincé dans cette histoire-là, et là c'est une façon de dire, moi je vais vous raconter mon histoire, racontez-moi votre histoire. Donc ça, la guerre de Colombes est très imprégnée de cette rencontre avec ce monde plus ancien, ce monde pavillonnaire en quelque sorte, et quand Mathis est né et tout ça, je me suis dit, mais donc qu'est-ce que je vais faire maintenant de cet endroit, puisque nous étions à Paris, et je me suis dit, moi je suis quelqu'un qui est assez brutal dans ma démarche, et je me sépare des choses. À un moment, je ne retourne pas la tête, j'ai dit, je vais le vendre, il deviendra ce qu'il deviendra, comme moi je dois devenir ce que je deviendrai, et donc tant pis, si je ne vais pas dire exceptionnelle architecture, je dirais simplement, il y a 300 mètres carrés, voilà, et puis ça deviendra un dépôt de chaussures, ça deviendra, ça retournera au néant, ou bien ça sera protégé par quelque chose. Et puis, la mairie qui suivait mon travail avec beaucoup de sympathie du reste, à travers son maire, et les personnes, m'ont dit, mais c'est un lieu extraordinaire, il faut qu'on fasse quelque chose, si vous le vendez, est-ce que vous serez d'accord qu'on en fasse un musée, enfin, à votre nom, au nom du Mastaba, et je leur ai dit, écoutez, moi jusqu'à la fin de ma vie, je vais vous apporter mon, le fait que je suis vivant, faire des expériences à l'intérieur, pour vous dire que je continue à vivre et aimer cet endroit, et quand je ne serai plus là, vous, vous pourrez ensuite faire des expositions avec des artistes, après, ce lieu sera tout le monde à part, mais ce lieu vous appartient. Donc la mairie a eu l'élégance d'acheter cet endroit et de le protéger, et aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'il est aimé et il est protégé par, évidemment, la mairie de la Guerre-en-Colombes, à travers son maire, parce que, vous savez, il faut toujours une personne responsable dans tout ça, il faut qu'il y ait un décideur et il se trouve que c'est le maire actuel. Voilà. Merci. Votre œuvre est épurée, voire assez minimaliste. Certaines personnes pourraient même trouver qu'elle est froide, alors que vous ne cessez de parler d'humanité, justement, et de sentiments. Que pourriez-vous leur dire aux gens qui perçoivent votre œuvre comme une œuvre froide ? Oui, mais ça, alors, moi, j'ai vécu, encore une fois, ces 50 ans plus, même, dans ce paradoxe, c'est-à-dire que je fais quelque chose qui a une certaine froideur, parce que c'est les matériaux aussi qui apportent. J'ai beaucoup travaillé avec la céramique, je travaille avec le carrelage, la faïence, et des choses comme ça, qui sont des matériaux cuits à 1000 degrés, vous voyez. Donc, le paradoxe, c'est que ces matériaux sont très froids, mais en fait, ils ont été cuits à 1000 degrés. Et d'abord, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ce froid que les gens voient, en fait, est la conséquence d'une surchauffe de 1000 degrés, que ce soit des panneaux de civilisation ou que ce soit des carrelages. Ça, je trouve ça déjà très intéressant comme interrogation. Et puis, comme j'emploie les couleurs très primaires, beaucoup le blanc, comme la page blanche d'un écrivain, c'est-à-dire l'endroit sur lequel on va s'exprimer et que je suis, comme vous le disiez, plutôt minimaliste, épuré et tout ça, chaque signe que je le mets, évidemment, prend tout de suite une importance. Mais comme je mets le minimum et qu'il n'y a pas de flonflon et de décor, automatiquement, il y a une sorte de violence mentale qui s'installe parce que c'est face à face avec la personne qui regarde. La personne voit quelque chose qui s'adresse en fait à elle comme ça et qu'elle peut prendre même pour elle ou contre elle. Enfin, ça, ça dépend de sa psychologie, ça dépend de son état aussi à ce moment-là et tout ça. Ce n'est pas de la psychanalyse, c'est simplement que c'est très mental. Ma démarche est très mentale et effectivement, très souvent, on dit « Reynaud, froid et rigide » et tout ça. Est-ce que je suis froid et rigide ? Ça, vous pouvez le voir. Je crois que je suis tout sauf ça. Mais en même temps, comme je suis extrêmement sévère avec mon œuvre, pas avec le monde extérieur. Le monde extérieur, c'est une autre histoire. Moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas très bien cohabiter avec lui. Du reste, je n'ai pas de jugement. Je m'en protège simplement. Mais comme je suis sévère avec moi et difficile avec moi, effectivement, je mets la partie dure de ce que moi, je peux mettre et je dis de cette façon-là, encore une fois, voilà qui je suis. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est vide qu'une surface est vide qu'on dit la personne est vide où la personne est froide, vous voyez, c'est une sorte de peur que les gens ont comme ça parce qu'ils aiment le remplissage. Plus c'est chargé et plus ils sont rassurés. Ça, on le sait. Vous savez, ça brouille les pistes, c'est du pas de choc et tout ça. Moi, je leur dis non, je ne vous mettrai que les quelques signes qui correspondent comme ouvrir, fermer, je vous aime, je vous déteste. Des choses qui sont... oui, non. Et alors, ça, ça perturbe beaucoup les gens. Et le master à la Garenne, avec son architecture qui est comme ça, très frontale, exprime très bien cela. C'est une contre-personne. C'est le rêve d'une personne. C'est très lumineux parce que ce blanc comme ça n'est pas employé dans l'urbanité, vous voyez, parce qu'on se dit c'est trop salissant, enfin, et voilà. Et moi, je leur dis, oui, mais alors, s'il y a, c'est comme une pépite, un endroit donné, vous avez un éclat qui est là, c'est pas que c'est mieux que la maison d'à côté, c'est simplement que moi, je peux vous apporter cette lumière aussi, vous, montrez-moi votre lumière ou votre obscurité, enfin, votre différence et tout ça. C'est ce que j'aime dans l'art parce que être artiste, moi, ça ne m'intéresse pas du tout et je n'aime pas, le mot artiste ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin d'être artiste pour exister. Ce qui m'intéresse, c'est, je ne dirais pas ça, de témoigner, de naître et de disparaître et à l'âge que j'ai, à 82 ans, je peux me permettre de le dire quand même. Ce qui m'intéresse, c'est le parcours, c'est de dire voilà ce que j'ai fait, alors, ce n'est pas pour la postérité, ce n'est pas pour la gloire, c'est simplement que j'ai chanté comme un oiseau chante, mais par contre, j'ai chanté. Si j'étais un oiseau chanteur et que je me disais non, je ne chanterai pas parce que le monde est difficile et tout ça, je trouve que là, je m'interdirais des choses. Non, je me suis dit là, moi, j'ai des moments où je crois à la vie, je vous l'exprime à travers mon vocabulaire. C'est comme une langue, vous voyez, c'est comme une langue étrangère. Vous n'avez pas besoin de connaître la vie de Reynaud. Je vous montre tout simplement qu'il y a quelqu'un qui fait ça, il y a quelqu'un qui est comme ça. Et encore une fois, je reviens et vous, que faites-vous ? Comment êtes-vous ? Donc, c'est une façon, c'est une sorte d'humanisme un peu bizarre, mais c'est pour ça que j'accepte évidemment pas l'idée quand on dit Reynaud, froid et rigide, parce que je me sens, si je suis froid et rigide, c'est ma structure, c'est comme un arbre et de telle, à des proportions de telle chose par son espèce, mais c'est ma nature. Mais ce n'est pas froid et rigide contre vous, contre la société, je n'essaye pas d'être froid, je suis, je peux dire que je suis un saint et un assassin, vous voyez, je veux bien être les extrêmes. Si je suis un assassin, moi je veux être un saint aussi, mais si je suis un saint, je veux être aussi un assassin, parce que je ne veux pas être pris, je veux bien être tout, mais je ne veux pas être jugé sur un détail comme ça, Reynaud, il est comme ça et tout ça. Et donc, c'est, est-ce que c'est un poil de philosophie, un poil de mélancolie, un poil de respiration, parce que je vis et tout ça. Et la carême, je trouve, représente bien ce lieu, j'allais presque dire cette pépite, ce lieu que j'adore et que j'ai réussi à construire dans le monde des autres et dans mes souvenirs profonds, puisque je vous dis, c'est l'endroit où mon père est disparu dans un moment tragique qui était la dernière guerre et donc, tout ça vient du réel et j'en ai fait cette chose et heureusement, il y a des personnes qui l'apprécient. Vous êtes un petit peu un artiste, vous n'aimez pas le terme, mais un artiste un peu insaisisable, quelque part difficile à cerner parce que vous travaillez beaucoup sur cette dualité et ces paradoxes, notamment avec les couleurs complémentaires, avec les couleurs pures aussi et je sais aussi que vous avez un travail très réfléchi et pour autant, je crois savoir qu'à une époque de votre vie, vous dormiez avec une masse à côté de votre lit pour casser des murs en pleine nuit. C'est presque une philosophie de vie, c'est presque une leçon de vie même à une époque, à l'époque que nous vivons actuellement où tout va vite. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette philosophie ? Oui, dans la maison en question, quand je dormais avec une masse à côté de mon lit, c'était cette maison en céramique dans laquelle j'ai passé des dizaines d'années que j'ai construit, déconstruit, fait disparaître et fait rentrer dans un musée ensuite que vous voyez à Bordeaux, au CRPC de Bordeaux. Non, je crois que... Non, je suis... Si vous voulez, je n'ai pas l'impression d'abord, je ne juge pas les autres, je suis sur mon territoire. Donc, un peu comme un agriculteur, il cultive son champ comme il veut le cultiver, il met des engrais, plus d'engrais, il en met moins, il laisse en châchère, c'est son problème d'agriculteur. Et bien, moi, dans ma sensibilité, je veux être libre de ses gestes et de ses choses. Alors, quand je dormais avec une masse à côté, c'est parce que j'étais dans mon histoire à moi et que je savais que je construisais cette architecture et que je pouvais la modifier, ce qui ne se fait jamais en architecture. Parce que, imaginez... Même un architecte n'a pas cette liberté-là puisque l'architecte, il rend des plans et on construit la maison qu'il vous propose. Tandis que là, moi, je vivais une architecture mais comme un corps vivant. C'est-à-dire que si dans la nuit, je me disais « Oh, ça serait extraordinaire si je faisais un trou à cet endroit et si je mettais une fenêtre dans le fond à 10 mètres... » Et je me levais aussitôt dans la nuit et en me disant « Peut-être que demain, je n'aurai pas le courage de le faire parce que je n'aurai peut-être pas la force. Je me dirais peut-être « Oh là là, ça va être des complications et tout ça. » Et dans la nuit, boum boum, j'allais casser un morceau et le lendemain que je me avais commencé à casser, évidemment, j'étais obligé de continuer. J'avais des bons voisins aussi, parce qu'ils ont quand même été très conciliants d'avoir un voisin quand même qui vit ses pulsions et qui font du bruit en quelque sorte. Donc, vraiment, je m'exprimais parce que j'étais comme sur ma toile, comme un artiste, effectivement. j'étais un artiste qui faisait ce qu'il voulait à l'intérieur de sa toile. À côté, on pâtisse avec la société. Il y a des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on reconnaît ne pas avoir à faire. Mais là, dans la toile, c'est comme un écrivain qui écrit. Il peut écrire n'importe quoi, les pires obscémités ou la pire beauté. Après, c'est la société qui dit « Moi, je suis d'accord avec ça, j'aime ça, j'aime pas ça » et tout ça. C'est un petit peu ça quand on se livre aux autres, quand on se donne au regard des autres. Et donc, cette liberté, moi, j'en ai profité, j'ai profité d'une liberté. Mais, il faut se méfier, je ne suis pas plus libre que vous, inévitablement, et je suis peut-être aussi enfermé et peut-être plus enfermé parce qu'il y a un prix à tout ça, c'est-à-dire que ça ne peut se faire que seul, ça. On ne peut pas être en négociation. Je me suis marié très tard, parce que je voulais être pilote à bord, seul, aux commandes, vous voyez, comme un astronaute, il ne peut pas y avoir deux personnes. C'est moi qui prends la décision, ça passe ou ça craque. Donc, automatiquement, ça crée beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement et si vous me posez la question est-ce que j'ai été heureux dans ma vie, je crois comme tout le monde, comme vous. Il y a des moments où j'ai été heureux et puis d'autres moments où c'était très dur aussi parce qu'il n'y a pas d'idéal. personne n'a trouvé la solution la seule. Mais par contre, moi, dans mon histoire, responsable à 100%, là, c'est très intéressant parce qu'on peut être quand même un peu plus satisfait des décisions qu'on prend parce que ça ne dépend pas des autres, ça dépend de soi-même. Donc, quand on y va, on a pesé le pour et le contre où on ne l'a pas pesé, mais en tous les cas, on fait ce que l'on est. Ce qu'il faut, c'est que ça ne dépend pas du monde extérieur pour qu'il n'y ait pas d'interférence et d'ambiguïté quelconque. Donc, toujours sur ce terrain, moi, je pouvais détruire la maison une nuit. Ça ne, j'allais dire, ça ne gênait personne et soit j'avais fait un geste qui était utile pour la suite de ma vie, soit c'était le geste de trop qui détruisait ce que j'avais fait avant. Vous parlez beaucoup d'enfermement et de liberté. Et j'aimerais que nous parlions un petit peu de l'idée de ce caisson qui est exposé au centre Georges-Compidou et qui est un caisson qui est un endroit clos, mais dans lequel vous avez l'entière liberté d'y exposer ce que vous souhaitez. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette idée ? Oui, je peux, parce que, puisqu'on m'a dit que j'étais un artiste, donc, je vais profiter du territoire artiste. Et sur le territoire artiste, il y a des galeries qui montrent votre travail et puis, il y a des musées qui, dans le meilleur des cas, les protègent aussi et parfois les sauvrent aussi, parce que, vous savez, le destin des œuvres, c'est très aléatoire. C'est très aléatoire. Donc, oui, avec le centre Pompidou, j'ai eu quand même une exposition pratiquement un an, un an après l'ouverture du centre. Donc, on ne le sait pas parce que c'était tellement tôt que, dans le fond, on ne s'en est même pas rendu compte. Donc, j'ai eu ce privilège en 1978, en 1970, d'avoir une exposition au centre Pompidou et donc, d'être en rapport avec les conservateurs et même le politique de toutes ces époques puisque Georges Pompidou collectionnait mes œuvres. Je veux dire, j'ai eu... François Mitterrand a été quelqu'un qui m'a fait faire le haut de l'âge de la défense, qui n'est pas loin de la guerre de Colombes, du reste. Jacques Chirac m'a fait faire une œuvre monumentale au Québec. Sarkozy a eu un rôle important pour citer toutes ces personnes pour l'achat du mastabal à la guerre de Colombes puisqu'il était président du Haut-de-Seine à ce moment-là et qu'il est venu voir et qu'il a donné son aval. Et donc, si vous voulez, tous les hommes politiques sont pour moi des personnes qui ont été bienveillantes vis-à-vis de mon travail. Non, je ne les fréquente pas. Je veux dire, je ne fais pas partie de ça, mais je veux dire, elles ont reconnu que je faisais mon boulot. Voilà, c'est ça. Je faisais ce que je devais faire. Donc, tout ça, évidemment, m'a beaucoup aidé et ça m'a permis d'avoir confiance en moi et dans les musées d'avoir des très grands conservateurs qui m'ont fait confiance. Et au Centre Pompidou, pour revenir au Centre Pompidou, justement, tous les conservateurs qui ont été, me respectaient beaucoup. J'ai beaucoup d'œuvres sur le Pompidou. Je pense que j'en ai une douzaine quand même dans les réserves. Et donc, ils ont, un jour, l'un a eu l'audace de me dire, en dehors des œuvres qui sont achetées par le musée, qu'est-ce que vous pourriez faire qui transgresseraient tout ça ? Enfin, qui seraient peut-être... Enfin, il a ouvert une page comme ça et je me suis engouffré dans la brèche et je lui ai dit, parce que ça a été très rapide, je n'ai pas eu besoin de réfléchir, je lui ai dit, écoutez, moi, je rêverais de faire, d'avoir une responsabilité sur une petite surface dans le musée, donc qu'il ne soit pas une chose qui s'accroche au mur et qu'on peut déplacer après en se disant, il faut en mettre une autre parce qu'il y a d'autres artistes et tout ça, mais qu'il soit un espace où je vais prendre la responsabilité de cet emploi et j'exprimerai en fonction du temps qui passe ce que je suis, ma force, ma fragilité, ma faiblesse et tout ça, c'est-à-dire une sorte de zone libre, une sorte de petit espace encarté comme ça qui est un territoire comme certains pays qui sont relativement indépendants comme Monaco, le Luxembourg, vous voyez, Andorre, enfin des endroits qu'on n'arrive pas à maîtriser vraiment mais qui sont là quand même, qui ont des habitants. Et je leur ai dit, moi, je vous propose de mettre un conteneur un conteneur, vous savez qu'on trouve sur les bateaux et tout ça, donc tout le monde voit ce qu'est un conteneur parce que c'est un espace fermé. Il y a deux portes et il y a quelque chose à l'intérieur ou il n'y a rien à l'intérieur. Et je vais vous construire ce conteneur à ma façon, à la façon rénault, c'est-à-dire à cette époque-là, c'était de faire le carrelage à l'intérieur du conteneur, de le faire dans les proportions qui m'intéressaient, d'avoir de la lumière, d'avoir une sorte de lieu refermé quand on ferme les portes. C'est le secret absolu et quand on ouvre, il y a quelque chose. Ce qu'on ne fait pas avec les tableaux. Les tableaux, on voit tout, on voit là. Alors, si au Moyen-Âge, j'avais les rétables et les rétables avaient des portes qui se fermaient, on le voit dans certaines églises et tout ça, ça c'est assez intéressant parce qu'il y a une partie visible et une partie invisible suivant si c'est le moment ou pas le moment. Et donc, j'ai construit ce, je ne dirais pas sur les tables, mais dans ce conteneur, mon monde à moi qui, alors qu'il y a 50% du mastaba, 50% de la maison en carrelage qui représente mon entité en soi et j'ai dit à partir de ça, nous allons faire un contrat que j'ai fait, du reste avec le centre Capidou, où j'aurai la liberté jusqu'au dernier jour de ma vie, ça c'est quand même intéressant, de pouvoir faire tout ce que je veux à l'intérieur du monde. Faites-moi confiance, je ne suis pas un exhibitionniste ni un opportuniste, je ne ferai pas rien, je ne dépasserai pas la vie, mais ce que je veux, c'est que ma liberté soit absolument totale. Et ça, ça n'existe dans aucun musée au monde. C'est une première et à mon avis une dernière parce que je l'ai fait dans cette amitié avec des conservateurs qui croyaient foncièrement en moi et qui s'engageaient quand même, qui prenaient aussi des responsabilités administratives, c'est-à-dire que je suis en quelque sorte le propriétaire de 4 mètres carrés à l'intérieur du centre Capidou, à vie. Et ils ont acheté l'œuvre, ils ont été jusqu'au bout, ils ont acheté l'œuvre, on a fait les papiers et donc cette œuvre, jusqu'au dernier jour de ma vie, j'ai fait des expériences très audacieuses parfois et un jour un livre sortira, je pense que c'est quand je ne serai plus là que le livre sortira, tant que je ne le verrai pas, mais ce qu'on teneur leur appartient, c'est comme un musée vivant qui change tout, et qui montre que je suis vivant. Et le jour où on verra toujours la même chose, c'est que je serai mort parce que je ne serai pas revenu pour l'alimenter et lui donner cette vie et tout ça. C'est un peu ce que je fais au Mastaba aussi. C'est un peu ce que je fais en 10 ans jusqu'au dernier moment et tout ça. Et il est prévu une œuvre que j'aurais donnée qui sera mise le jour où je disparaîtrai, qui sera l'œuvre finale de la fin de ma vie. Et, ah, c'est merveilleux, un artiste, un conservateur de musée, c'était Dominique Bozo, qui était conservateur à ce moment-là, qui est décédé, le pauvre. Ils sont tous décédés, mais c'est comme ça, c'est le temps. Et, en tous les cas, cette audace, merveilleux. Je ne peux pas dire que j'ai... Là, j'ai senti que j'étais utile et que j'avais une responsabilité aussi. Et c'est aussi mon lien avec le monde extérieur. Vous voyez, le monde extérieur, ce n'est pas simplement de bavarder avec les gens. C'est aussi d'inventer quelque chose qui fait qu'on est ensemble, mais que chacun sera toujours dans sa vie propre, avec sa désespérance, ses passions, ses amours et tout ça. Donc, ma méthode, c'est de dire qu'on est ensemble. Je ne dirais pas chacun chez soi, mais chacun a quelque chose à faire et ça ne peut pas être consensuel. Moi, je ne suis pas pour les démarches consensuelles, ça me fait peur. Mais par contre, je dis, tout le monde a une force. Il n'y a pas besoin d'avoir le pouvoir, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent. On peut être le plus pauvre des personnes et il y a la vie. Et là, vous pouvez toujours activer une étincelle chez vous qui montre quelque chose qui est différent de ce que sont les autres. Mais nous ne parlons pas d'œuvre d'œuvre. Je parle simplement d'être. C'est un visage, c'est un corps, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous proposez à l'autre en tous les cas, mais qui vous appartient, vous voyez. Et je demande que ce soit comme ça. C'est un plan de société que je n'ai pas d'ambition de réaliser parce que je sais que le monde n'est pas fait pour vivre une chose comme ça. Ça demande quand même beaucoup d'efforts et puis ça ne convient pas à tout le monde non plus. Je crois que les gens ont besoin, quand ils voient un match de foot, de tous s'enthousiasmer et délirer et faire roi en même temps. Ce n'est pas la même histoire. L'individuel, c'est des milliards de gens individuels les uns à côté des autres qui m'intéressent. Tous différents comme les fourmis, comme les colonies, comme les abeilles, comme les... Et tout ça va disparaître et tout ça est vivant aussi. C'est de ça que je parle et heureusement c'est à travers l'art que j'ai pu arriver à cette histoire-là. Le container pour moi me paraît absolument exemplaire. J'ai eu la chance de rencontrer des responsables qui m'ont permis de réaliser quelque chose qui en fait ne sera plus jamais fait quelque part. Ben c'est ça. À un moment donné, il y a un trou d'aiguille. C'est le moment, il faut saisir sa chance, il faut y aller et il y a un avant et un après. J'ai réussi à le faire et personne ne s'en plaint parce que ça reste quelque chose. Il y a des gens très jeunes qui l'ont vu, il y a des gens plus âgés, les gens à même leurs enfants. Parce qu'on a vu plein de choses défiler dans cette histoire, des choses qui vous ont intéressé, des choses qui vous ont moins intéressé. C'est très vivant, ça bouge, tandis qu'une œuvre regarde sur un mur, elle est figée, c'est comme un papillon qu'on a piqué au mur. Il est là, on est sûr qu'il est là, mais par contre il ne va pas bouger. Guernica restera toujours Guernica. Tandis que là, non, je leur dis, c'est comme un corps vivant. Tant que je suis vivant, c'est un corps vivant. Évidemment, quand je disparaîtrai, c'est comme les autres heures, ça deviendra une chose épinglée. Merci beaucoup en tout cas. Merci, merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada